Jusqu'à maintenant, quand on a parlé de racine, on a parlé uniquement de racine carrée. Par exemple, quand on a écrit quelque chose comme ça, avec ce symbole-là, ce symbole ici, c'est le symbole de racine, et en fait, c'est le symbole de la racine carrée quand on l'écrit de cette manière-là. Donc quand j'écris racine de 9 de cette manière-là, en fait, ça veut dire 3. La racine carrée de 9, c'est un nombre positif qui donne 9 quand on l'élève au carré. Donc ici, c'est 3. Alors il faut faire attention, la racine carrée, c'est un nombre positif. Ici, il y a un autre nombre négatif qui donne 9 quand on l'élève au carré, c'est moins 3, puisque moins 3 fois moins 3, ça fait 9 aussi. Mais ce qu'on appelle racine carrée d'un nombre, c'est forcément un nombre positif. Voilà. Alors en fait, on aurait même pu écrire ça de cette manière-là, racine de 9, en mettant un petit 2 ici, pour dire que ce qu'on cherche, c'est le nombre qui, quand on va l'élever au carré, donc à la puissance 2 qui est notée ici, va donner 9. Donc en fait, quand on a parlé de racine, on a parlé uniquement de ce symbole-là, qui en fait est ce symbole-ci, sans le petit 2 qu'on n'a pas écrit, mais en fait c'est ça, et c'est la racine carrée. Mais en fait, on peut définir aussi d'autres types de racines. Par exemple, je peux définir ce nombre-là. Je prends le même symbole de racine, mais je mets ici un petit 3. Et ce petit 3 veut dire que, en fait, je vais chercher le nombre qui, quand je vais l'élever à la puissance 3, va me donner 27. Et on dit que ça, c'est la racine cubique. On pourrait aussi dire racine troisième. Et donc en fait, c'est le nombre qui va donner 27 quand on l'élève à la puissance 3. Et donc en fait, c'est égal à 3, parce que quand j'écris 3 fois 3, je l'écris ici, 3 fois 3 fois 3, et bien ça me donne 27. Donc ça, ça veut dire que 3 élevé à la puissance 3, c'est égal à 27. Donc voilà, je peux définir la racine cubique de 27 comme étant le nombre dont le cube, dont la puissance 3, est égal à 27. Alors je peux étendre ça. Je pourrais très bien, par exemple, définir la racine quatrième de 16, que je vais noter comme ça. Je prends toujours le symbole de racine, mais je mets un petit 4 ici. Et donc la racine quatrième de 16, c'est le nombre qui va donner 16 quand on l'élève à la puissance 4. Alors pour essayer de déterminer ce que c'est, on peut toujours, c'est assez utile d'aller décomposer 16 en facteur premier. Je vais le faire ici. Donc 16, c'est 2 fois 8. Et puis 8, c'est 2 fois 4. 2 fois 4. Et puis là, on peut encore décomposer 4, puisque 4, c'est 2 fois 2. Là, je n'ai plus beaucoup de place. Voilà. En tout cas, du coup, ce qu'on peut voir, c'est que la décomposition en facteur premier de 16, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2. Donc finalement, la racine quatrième de 16, c'est la racine quatrième de 2 fois 2 fois 2 fois 2. Voilà. Alors, en fait, 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est 2 élevé à la puissance 4. Donc si on cherche un nombre positif qui donne 16 quand on l'élève à la puissance 4, eh bien, c'est 2. Voilà. Alors il y a une petite précision quand même, c'est que comme dans le cas de la racine carré, il y a un autre nombre qui donne 16 quand on l'élève à la puissance 4, c'est moins 2. Moins 2 fois moins 2 fois moins 2 fois moins 2, ça aurait aussi donné 16. Donc moins 2 élevé à la puissance 4, ça aurait donné aussi 16. Mais comme tout à l'heure, ce qu'on appelle la racine quatrième d'un nombre, c'est un nombre positif. Donc ici, la racine quatrième de 16, eh bien, c'est un nombre positif qui donne 16. Donc c'est 2 et pas moins 2. Alors tout ça, ça a l'air nouveau, mais en fait, c'est des choses que tu as déjà vues sous une autre forme parce qu'on a déjà parlé dans d'autres vidéos de nombres élevés à une puissance fractionnaire, à une puissance rationnelle. Par exemple, on sait ce que c'est que x puissance, un nombre x élevé à la puissance 1 sur n, où n est un nombre entier. Et en fait, ce nombre-là, si tu l'élèves à la puissance n, tu connais les règles concernant les puissances, ça, ça fait x élevé à 1, x puissance 1 sur n fois n, et 1 sur n fois n, ça fait x puissance 1, donc ça fait x. Voilà. Donc en fait, x puissance 1 sur n, c'est le nombre qui donne x quand on l'élève à la puissance n. Donc en fait, x puissance 1 sur n, d'après ce qu'on vient de dire, en fait, c'est la racine n-ième de x qu'on note comme ça. Voilà. x puissance 1 sur n, c'est la racine n-ième de x. Donc ce que je te disais, c'est qu'effectivement, tu avais déjà vu ces racines n-ième. Alors, on sait, on a déjà vu comment simplifier des racines carrées, on va essayer de s'entraîner à simplifier des racines, d'autres types de racines. Alors, je vais faire un exemple. Je vais garder cette définition-là. Donc, si je prends, par exemple, je vais prendre la racine cinquième de 96. Racine cinquième de 96. Alors, pour essayer de simplifier ça, en fait, je vais faire comme tout à l'heure, je vais décomposer déjà 96 en facteur premier. Alors, 96, on peut dire que c'est 2 fois 48. 2 fois 48. Mais 48, c'est 2 fois 24. Et 24, c'est 2 fois 12. Et puis, 12, c'est 2 fois 6. Voilà. Et puis là, je peux continuer, puisque 6, c'est 2 fois 3. Voilà. J'aime bien utiliser ces schémas en arbre, là, pour trouver les décompositions en facteur premier. C'est assez pratique. Donc, finalement, 96, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 3. Alors, la racine cinquième de 96, c'est 2, la racine cinquième, pardon, de 2 fois 2 fois 2 fois 2, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est ça, fois 3. Voilà. Puisque ce nombre-là, cette multiplication-là, ça fait effectivement 96. Alors, maintenant, je vais utiliser ce que j'ai vu au-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, quand j'écris racine cinquième de ce nombre-là, eh bien, en fait, je peux dire que c'est le nombre, ce nombre-là, donc 2 fois 2 fois 2 fois 2 encore, fois 2 encore, fois 3, élevé à la puissance 1 sur 5. 1 sur 5. Et donc, là, je peux appliquer les règles sur les puissances. En fait, ça, ça va me donner, je vais prendre un autre jeu de couleurs, ça va me donner ce terme-là, élevé à la puissance 1 sur 5, donc 2 fois 2 fois 2 fois 2, élevé à la puissance 1 sur 5, fois, le terme que je n'ai pas pris en compte ici, c'est 3, donc fois 3 élevé à la puissance 1 sur 5. Et ça, c'est intéressant parce que 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, en fait, c'est 2 élevé à la puissance 5, donc je vais pouvoir écrire ça comme ça. C'est 2 élevé à la puissance 5, élevé encore à la puissance 1 sur 5, multiplié par 3 élevé à la puissance 1 sur 5. Et là, on a bien avancé parce que 2 puissance 5 élevé à la puissance 1 sur 5, eh bien, ça, ça fait 2. Ça, ça fait 2, donc j'ai 2 fois 3 élevé à la puissance 1 sur 5, et ça, je vais l'écrire différemment, puisque, en fait, ça, c'est racine cinquième de 3. Donc, je vais l'écrire comme ça, racine cinquième de 3. Voilà, et là, on a trouvé une simplification de cette racine cinquième de 96, et on l'a écrit comme 2 fois racine cinquième de 3. Alors, maintenant, on va faire un autre exemple, mais avec des expressions algébriques. Donc, avec des variables. Alors, je vais, par exemple, prendre cette expression-là. On va dire, par exemple, ça, racine sixième de 64x puissance 8. Racine sixième de 64x puissance 8. Et ici, pour simplifier un petit peu le problème, on va supposer que le nombre x est positif, hein, positif ou nul. Alors, pour commencer, on va s'occuper de ce terme-là, de 64. Donc, je vais le décomposer en facteur premier. 64, on va dire que c'est 2 fois 32. 32, c'est 2 fois 16. 16, c'est 2 fois 8. 8, c'est 2 fois 4. Et 4, c'est 2 fois 2. Donc, finalement, là, j'ai 64, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 encore. Donc, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, en fait, 64, c'est 2 multiplié 6 fois par lui-même. Et, en fait, c'est 2 élevé à la puissance 6. 2 puissance 6. Du coup, en fait, la racine sixième de 64, c'est le nombre qui, quand on l'élève à la puissance 6, va donner 64. Donc, 2 élevé à la puissance 6, ça donne 64. Donc, la racine sixième de 64, eh bien, c'est 2. Ce 2, je l'écris ici, hein, pour qu'on se rappelle, c'est la racine sixième de 64. Alors, maintenant, il faut qu'on s'occupe de cette partie-là, x puissance 8. Donc, racine sixième de x puissance 8, je vais l'écrire, voilà, comme ça. Racine sixième de x puissance 8. Alors, comment est-ce qu'on peut s'occuper de ça ? Eh bien, en fait, ce qu'on va faire, c'est que x puissance 8, on peut très bien l'écrire comme ça. Ce terme-là, ici, ça, c'est x puissance 6 fois x puissance 2. Puisque si tu te rappelles des règles sur les puissances, x puissance 6 fois x puissance 2, ça fait x puissance 6 plus 2, donc x puissance 8. Alors, je vais pouvoir, du coup, réécrire ça comme ça. Ça, du coup, c'est 2 fois racine sixième de x puissance 6 fois x puissance 2. Voilà. Et là, peut-être que tu vois ce qui se passe. En fait, cette partie-là, ici, c'est la racine sixième de x puissance 6. Et ça, ça fait x. Racine sixième de x puissance 6, ça, c'est égal à x. Voilà. Du coup, je peux continuer. Je réécris ça comme ça. En fait, ça fait 2 fois x, puisque c'est cette partie-là, fois la racine sixième de x puissance 2, de x au carré. Racine sixième de x au carré. Donc là, on a déjà pas mal avancé. On peut transformer ça encore. Alors, on peut essayer de simplifier ça encore un petit peu, puisque cette partie-là, ça, c'est x au carré élevé à la puissance 1 sixième, élevé à la puissance 1 sur 6. Donc, finalement, je vais réécrire ça comme ça. Ça fait 2x, 2 fois x, fois x au carré à la puissance 1 sur 6. Alors là, on va appliquer les règles sur les puissances. x au carré élevé à la puissance 1 sur 6. En fait, on va multiplier les exposants, et ça donne x à la puissance 2 fois 1 sur 6. Alors, j'écris ça. Donc, j'ai 2x. Ça, ça ne change pas. Fois x puissance 2 fois 1 sixième. Et 2 fois 1 sixième, c'est 2 sixième. Donc, je vais écrire ça comme ça. Ça fait 2x fois x élevé à la puissance 2 sixième. Alors, on peut aller encore un petit peu plus loin, puisque 2 sixième, c'est 1 tiers. Donc, je vais écrire ça 2x fois x puissance 1 tiers. Voilà. Là, on ne peut pas simplifier plus que ça. Par contre, si on veut, on peut écrire cette expression-là en faisant intervenir des radicaux, donc des racines. Parce qu'ici, x puissance 1 sur 3, x puissance 1 tiers, en fait, c'est la racine troisième de x. Donc, je peux écrire ça de cette manière-là. 2x fois racine troisième de x. Voilà. En fait, on aurait pu faire aussi d'une autre manière, en partant d'ici. Parce qu'au lieu de décomposer x puissance 8, comme on l'a fait tout à l'heure, en x puissance 6 fois x puissance 2, on aurait très bien pu dire... Alors, je vais le faire. Je vais prendre une autre couleur. On aurait pu dire comme ça. Je fais ça comme ça. On aurait pu dire que c'est 2 fois... Alors, racine sixième de x puissance 8, on peut voir ça comme x élevé à la puissance 8, le tout à la puissance 1 sur 6. Voilà. Ça, c'est exactement la même chose. Et donc, à partir de là, je peux ici aussi appliquer la règle des fonctions puissance. En fait, j'aurais eu 2. Ce 2 ne change pas. Fois x puissance 8 fois 1 sur 6. 8 fois 1 sur 6. Ça, ça fait 8 sur 6. Je vais l'écrire ici. Ça nous aurait donné 2 fois x puissance 8 sur 6. Et on peut simplifier la fraction 8 sur 6. On peut diviser par 2. Ça donnera 4 tiers. Donc, finalement, on obtient que ça fait 2 multiplié par x élevé à la puissance 4 tiers. Alors, ces deux expressions sont exactement les mêmes. On va voir pourquoi. En fait, on peut réécrire cet exposant différemment puisque 4 tiers, 4 tiers, c'est 3 tiers plus 1 tiers. Donc, c'est 1 plus 1 tiers. Tu peux vérifier ça si tu ne me crois pas. Donc, en fait, ça, on peut écrire ça comme 2 fois x puissance 1 plus 1 tiers. Et on peut, du coup, réécrire ça comme un produit. En fait, ça va être 2 fois x puissance 1 fois x puissance 1 tiers. Voilà. Et donc, ça, c'est 2 fois x puissance 1 tiers. Et tu vois qu'on retrouve exactement l'expression qu'il y a ici. Voilà. Merci. 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 Merci.